Le prophète Sadallah Hassan nous a parlé d'une personne qui faisait partie du peuple précédent qui avait tué 99 personnes et qui regrettait son acte et qui cherchait à le repentir et qui cherchait à revenir à Allah il a demandé aux gens dirigez moi vers le plus savant de cette terre les gens par leur ignorance comme les gens d'aujourd'hui ils ont vu quelqu'un qui faisait beaucoup d'adorations qui avait l'air d'être pieux ils l'ont dirigé vers lui ils l'ont dit va mais cette personne n'avait pas de science religieuse il a dit voilà j'ai tué 99 personnes et je veux m'en repentir est-ce qu'il y a une possibilité pour moi ? elle a dit non il a dit non c'est pas possible il a tué lui aussi centième mais malgré cela il cherchait encore le repentir et il avait espoir dans la miséricorde d'Allah que s'il se repentait sincèrement Allah Ta'ala accepterait son repentir il a demandé encore une fois la personne la plus savante de cette terre et on l'a dirigé effectivement vers le savant qui lui a dit bien sûr qu'il y avait un repentir tant qu'il y avait la vie et qu'il lui suffisait d'exprimer un repentir sincère et de laisser le pays où il était pour aller dans un pays ou dans un endroit ou dans une ville où les gens adoraient Allah et les morts en route et comme on sait Allah a demandé aux anges de calculer la distance entre les deux endroits entre l'endroit du bien et l'endroit du mal Allah a ordonné à la terre de s'approcher de lui la terre du bien de s'approcher de lui il s'est retrouvé de la terre du bien plus proche d'une seule palme et Allah lui a fait miséricorde et il a entré au paradis que tirons-nous de ce hadith ? il a dit dirigez-moi vers le plus savant de cette terre c'est comme ça que le musulman doit être la science il doit l'apprendre des gens de confiance des gens de science Alhamdulillah dans cette époque il y a des grands savants de cette époque dont tout le monde a témoigné de leur confiance et de leur piété et de leur science en premier lieu prenons déjà de ces gens-là avant d'aller voir d'autres personnes une autre chose donc ces savants-là comme Cheikh Ibn Abaz Cheikh Ibn Al-Taymin Cheikh Ibn Al-Bali qui sont même s'ils sont décédés c'est des gens de notre époque et ils ont beaucoup c'est-à-dire d'avis juridiques sur les situations qui nous concernent actuellement autre chose qu'il faut savoir aussi ce n'est pas l'éloquence de quelqu'un qui fait de lui un savant il y a des gens qui sont très éloquents qui sont des bons prêcheurs des bons prédicateurs quand ils se lèvent à faire une chotbah ou un dars ou un cours quand ils parlent de l'au-delà ils touchent les cœurs mais dans la science profonde religieuse il a un peu de bagage comme tu verras des grands savants qui ne sont pas spécialement des gens qui sont très éloquents pour parler mais qui ont la connaissance profonde de la science religieuse donc l'éloquence c'est une bonne chose pour la prêche et la prédication mais ce n'est pas à l'éloquence de quelqu'un qu'on reconnait sa science qui est très éloquent Sous-titrage FR ?